Le pont Pierre-Laporte trône majestueusement à l'entrée de la Ville de Québec depuis plus de 40 ans. C'est effectivement, on avait à Ignore l'un des plus grands ponts suspendus. C'est encore aujourd'hui un véritable petit bijou architectural et technologique. Ça reste quand même un ouvrage monumental. Ici, on parle d'un pont de 668 mètres, donc le défi technologique était de taille. Il est le plus grand pont suspendu au Canada, mais il fut surtout le premier pont construit entièrement par le génie québécois. C'est toute une performance à l'époque. C'était très ambitieux pour le sensé là-dedans. On faisait pas ça les yeux fermés. Si on a fait ça, c'est parce qu'on avait étudié et qu'on savait où on allait. 40 ans plus tard, on construit à nouveau un pont au-dessus du fleuve. Et on ne peut être que fasciné, voire intimidé en entrant dans le ventre du pont Pierre-Laporte. Le bruit qu'on y entend. Après avoir pris le minuscule ascenseur qui vous mène à un point de vue à couper le souffle, juché à plus de 100 mètres au-dessus du fleuve, l'équivalent de 30 étages. C'est un défi de taille à l'époque de construire un pont de cette envergure-là. Mais l'histoire se souvient que notre apprentissage dans la construction de grands ponts s'est parfois réalisé au prix de grandes tragédies. Les ponts ont toujours été des structures où on essaie toujours de pousser plus loin la technologie, faire des prouesses techniques, toujours aller plus loin, plus haut. Donc effectivement, la ligne est mince des fois entre une prouesse technique et une tragédie. En 1907, le pont de Québec, un pont avec une longueur de travée jamais atteinte jusque-là, s'effondre avant même d'être achevé. À la fin de l'après-midi du 29 juillet 1907, à 5 h 31, 38 000 tonnes d'acier s'écroulent, entraînant la mort de 73 ouvriers. Le 11 septembre 1916, la travée centrale s'effondre en pleine opération de hissage, causant encore 13 pertes de vie. Au niveau de l'imaginaire collectif, quand on parle de tragédie, au niveau des ponts, c'est vraiment le pont de Québec qui revient toujours à l'esprit. Mais encore plus spectaculaire, parce que le tout a été capté sur pellicule, en 1940, le troisième plus long pont suspendu au monde est inauguré dans l'État de Washington. Avec sa structure élancée, le pont de Tacoma était à la pointe de la technologie en matière de génie civil. Quatre mois après son ouverture, il se disloquait sous l'effet du vent dans des circonstances que les ingénieurs n'avaient pas prises en compte. Enfin, plus récemment, le 1er août 2007, le pont routier enjambant le Mississippi, à Minneapolis s'est effondré, entraînant dans la mort 13 personnes. Une faille au niveau des poutres métalliques qui soutenaient le pont serait à l'origine de son spectaculaire effondrement. Les ponts occupent depuis toujours une importante place dans l'histoire des transports au pays. Et à chaque fois, la construction d'un grand pont a permis une mise à jour de nos compétences et de nos exploits. Par exemple, le pont Victoria. Il était considéré à l'époque comme une percée technologique majeure. Et il a été souvent qualifié d'un huitième merveille du monde moderne. L'appeler un pont le petit merveille du monde, effectivement, c'est très important. Si on se remet dans le contexte de l'époque, un pont de cette envergure-là, on a vraiment dompté le grand fleuve en le traversant. Bien sûr, c'était un pont de chemin de fer à l'origine, mais c'était impensable quelques années auparavant de faire ça. On avait un ouvrage comme, par exemple, le pont Pierre-Laporte. En fait, ce qu'on regardait, c'était est-ce qu'on avait fait à peu près pareil ailleurs et on a essayé de répliquer un petit peu la même technologie. À chaque fois, on avait évidemment des améliorations, mais c'était toujours un petit peu la même technologie qu'on a essayé de pousser un petit peu plus loin à chaque fois. L'expertise, on est un des endroits dans le monde au Québec où on a le plus d'expertise en ingénierie. On exporte nos grandes firmes, SNC, Lavalin, RSW, Desso. C'est des firmes qui exportent le génie québécois. Au début des années 1960, concevoir un pont comme le pont Pierre-Laporte semble dorénavant à la portée des ingénieurs québécois. Le défi technologique du pont Pierre-Laporte était quand même d'être le pont suspendu le plus long au Canada et de beaucoup. Le pont Pierre-Laporte fait partie de la catégorie des ponts suspendus, ce qui signifie que le tablier est littéralement suspendu à l'aide de câbles attachés à chaque pilier puis ancrés dans la terre ferme à chaque extrémité. D'ailleurs, au passage de la circulation ou par grand vent, on peut constater le déplacement du tablier qui bouge dans les joints qui se trouvent à ses extrémités. En fait, pour une portée de près de 700 mètres, l'ouvrage devait traverser le Saint-Laurent à ce moment-là, c'est assez grand. Donc pour 700 mètres, il y a très peu de techniques disponibles. Écoutez, le choix de cette technologie-là à l'époque d'un pont suspendu était vraiment la solution qui se prêtait bien en raison de l'envergure, de l'obstacle à franchir. On parle du fleuve Saint-Laurent, on parle d'une voie navigable. Et pour cette gamme de portée-là à l'époque, la solution la plus économique du point de vue technologique, c'était de vraiment faire un pont suspendu de cette envergure-là. La plupart, disons, des grands ponts suspendus de l'époque sont aux États-Unis et très peu de grands ponts suspendus sont à l'extérieur des États-Unis. Donc quand le pont Pierre-Laporte a été fini de construire en 1970, c'était l'un des plus grands ponts à l'extérieur des États-Unis et, bon, étant donné que c'était un pont suspendu, c'est aussi un des plus grands ponts suspendus au monde. Donc c'était vraiment un ouvrage, d'une part, au Québec, qui n'avait jamais eu ce type d'ouvrage qui était construit à cette échelle-là. Et pour la première fois, ce sont des ingénieurs québécois qui relèvent ce défi. Au début des années 60, le gouvernement du Québec décide de construire un nouveau pont dans la capitale. L'escarpement des deux rives, la grande profondeur du fleuve et l'importance du chenal ne laissent d'autre choix que d'opter pour une structure suspendue. À cette époque, c'était un pari technologique sans précédent. Disons, c'était quand même tout un exploit de pouvoir dimensionner, calculer des ouvrages pareils. Il y avait peu de moyens de calcul comme on les connaît maintenant. Les ordinateurs étaient encore à leur balbutiement. Pour le gouvernement provincial, la décision de construire ce grand pont devait enfin mettre un terme à la congestion automobile quotidienne que connaissait depuis plusieurs années déjà le vieux pont de Québec. Les spécialistes du ministère des Transports estimaient alors que ce nouveau lien entre les deux rives du Saint-Laurent réglerait le problème de circulation automobile pour les 20 prochaines années. Et qu'il fallait même commencer tout de suite à prévoir la construction d'un troisième lien entre les deux rives. En fait, on est dans une période, les années 60-70, où la démographie explose, la fin du baby-boom. On a des grandes ambitions. On disait même qu'à Québec, en l'an 2000, sur les projections de l'époque, ce serait une ville de plus d'un million d'habitants. Évidemment, avec les projections qu'on avait à l'époque, on pensait assez rapidement qu'on aurait besoin d'un nouveau pont, mais ces prévisions-là n'ont jamais abouti, finalement. Dès sa construction, et encore aujourd'hui, le pont Pierre-Laporte a un effet bénéfique pour les municipalités de la rive sud du Saint-Laurent. Au cours des deux décennies qui ont suivi l'inauguration du pont, la population a presque doublé, passant de 60 à 110 000 habitants. Lévis, à partir de ce moment-là, a explosé en termes de banlieue de la ville de Québec. Et même encore aujourd'hui, Lévis se développe encore plus, très rapidement, d'où le fait que, depuis quelques années, on sent vraiment une pression sur le trafic routier à la tête des ponts. Mais au-delà des prouesses techniques qu'il a représentées sur papier, le pont Pierre-Laporte incarnera sur le chantier un dramatique changement de cadre. Pour la première fois, on allait confier entièrement l'exécution des travaux à des ingénieurs québécois, dont la firme d'ingénieurs Janin. Alors, en fait, Janin a obtenu deux contrats, le contrat des piliers en rivière, puis le contrat des câbles et des travilles suspendues. C'est toute une performance à l'époque. C'était très ambitieux pour Janin de le lancer là-dedans. Même pour quelqu'un qui aurait été habitué, c'est déjà un exploit, et de le faire sans avoir aucune expérience d'ouvrage similaire, c'était certainement un défi remarquable à l'époque. Le chantier s'amorce en avril 1965. Débute alors la construction de deux massifs d'ancrages, d'immenses blocs de béton de 127 000 tonnes chacun, juchés au sommet des falaises bordant le fleuve et qui serviront à résister à la traction de 57 millions de livres exercés par les deux câbles porteurs qui y seront ancrés. L'autre défi, les fondations des piliers. On parle toujours de fondations énormes. Quelquefois, ça peut représenter la superficie d'un terrain de football. Donc, c'est quand même des grosses fondations. On parle de gros ouvrages qu'on fait évidemment dans une rivière. Maintenant, si on prend les piliers en rivière, le pilier de la rive sud, ça s'appelle un caisson ouvert qui est descendu, en fait, dans le sol jusqu'au roc. Deux façons de faire ça, soit de faire un caisson puis d'essayer de le descendre. Nous, on a opté pour une façon différente, c'est qu'on a fait draguer le site jusqu'au niveau du roc, puis ensuite, on a mis une digue autour. On a rempli ça avec du sable. Puis là, on est parti du niveau du sable avec le caisson pour le descendre. Le pilier de la rive sud, si vous allez en bas des tours, vous avez 120 pieds à vous rendre dans le fond. C'est l'équivalent d'un immeuble de 12 étages. En janvier 1968, les fondations terminées, la construction des pylônes peut enfin débuter. Ces pylônes sont composées de deux colonnes cruciformes reliées au sommet et sous le tablier du pont par des chapiteaux. Tous les étages des colonnes ont été préassemblés en atelier puis montés sur place à l'aide de grues géantes. On ne parle pas d'un petit pilote, on parle de quelque chose qui faisait un 100-120 m de hauteur en acier, donc c'est des gros caissons de 4-5 m de largeur. qu'il fallait assembler par morceaux, monter tranquillement comme un mécano et qu'il fallait évidemment monter droit. Les deux tours seront complétées le 21 novembre 1968. Le 7 avril suivant, on met en place les fameux câbles qui doivent supporter le tablier du pont. L'opération sera risquée et spectaculaire, mais surtout titanesque. Le câble principal de suspension de l'ouvrage a été réalisé par des taurons. Ce sont des assemblages de câbles, à peu près 300 brins pour constituer un tauron. Donc, on parle d'un bon câble. Et donc, chacun de ces câbles-là sont construits dans une usine et amenés sur site sur une grosse baumine. Vous avez déjà vu des fusées de laine, peut-être? Non, mais chaque tauron, ça ressemble à une fusée de laine qui est attachée à chaque bout, à chaque massif d'ancrage. Puis, finalement, au massif d'ancrage, les taurons, en fait, convergent vers le câble. Ensuite, il devient un câble total. C'est comme ça qu'on a le câble principal, le câble porteur. C'est ça qui est l'originalité, puis la spécificité, puis l'unicité de ce pont-là au Canada. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on déroule la bobine, c'est-à-dire qu'on met un câble d'un ancrage à l'autre, donc on passe tranquillement d'un côté à l'autre avec des systèmes de coulis et des systèmes de tirage. On fait ça 37 fois d'affilée, puisqu'il y avait 37 taurons par câble de suspension. Et puis, évidemment, deux fois, puisqu'il y a deux câbles de suspension. Tout le poids du tablier de l'ouvrage est repris par les câbles au niveau des deux extrémités. Mis bout à bout, ces fils d'acier sont si longs qu'ils peuvent entourer près des trois quarts de la terre, soit plus de 28 000 kilomètres. C'est un travail assez important et qui était quand même très difficile à faire à l'époque et qu'il serait encore, maintenant, si on refaisait le même type d'ouvrage, ça serait encore très difficile à mettre en place. Ce serait une performance encore de faire. Octobre 1969. La structure du pompier Laporte est maintenant prête à recevoir les premières sections métalliques du tablier. Chacune d'elles pèse 270 tonnes. Un jeu Lego pour géants. Ça, généralement, on l'amène par barge. Donc, c'est des gros morceaux, des gros segments d'acier. Donc, en ce cas-là, c'était des treillis en acier, des très gros morceaux qu'on amenait au-dessous de l'ouage et qu'on levait en place sur la suspension principale. Et là, bien, quand on arrivait au bon moment, les gens d'en haut envoyaient les palettes jusqu'en bas, ils le connectaient, puis ils le grimpaient en haut, puis après ça, ils l'accrochaient au suspens. Et ça, ça s'est passé 27 fois pour la travée centrale parce que les travées de rive ont été montées, disons, selon une méthode conventionnelle, c'est-à-dire à partir du niveau du tablier. Et d'ailleurs, à ce moment-là, les gens avaient peur parce que le dernier levage, enfin, le dernier levage qu'il y avait eu juste à côté pour le pont de Québec, c'était soldé par la rupture de cette travée qu'on était en train de lever qui s'était coulée dans le Saint-Laurent. Donc, il y avait toute cette mythologie-là qui était là autour. On se disait, attention, il faut faire... On va espérer qu'il n'y ait pas de morceaux qui tombent dans le Saint-Laurent. Et ça, c'est très bien passé. Le dernier bloc sera installé le 19 mai 1970. Il faudra trois mois pour installer les dalles de béton. En septembre, elles sont toutes en place. Alors qu'on s'apprête à mettre la première couche de bitume, un événement hors de l'ordinaire viendra perturber drastiquement le chantier. La crise d'octobre 1970. Voilà que le pont se retrouve, bien malgré lui, au centre d'une crise politique sans précédent, la crise d'octobre 1970. These are strong powers, and I find them as distasteful as I am sure you do. They are necessary, however, to permit the police to deal with persons who advocate or promote the violent overthrow of our democratic system. T'es pas à l'aise, hein? T'es très pas à l'aise, hein? C'était pas rassurant, hein? Nous sommes le 9 octobre 1970. Cette journée-là, Pierre Laporte, ministre du Travail de l'époque, passe tout l'après-midi en compagnie de travailleurs et membres de la direction de Jeannet. Gérard Dufour y était. On l'a laissé, là, à 5 heures de l'après-midi, à toute fin pratique, M. Laporte. Puis le lendemain après-midi, il s'est fait enlever. Pierre Laporte ne sera plus jamais revu vivant. Le chantier du Nouveau-Pont de Québec se transformera en zone de guerre. Un bon matin, là, les gens qui sont arrivés sur le chantier ici, là, il y avait des barbelés autour des massifs d'ancrages, puis des... Puis toute une série de soldats avec des M-15, là, puis... on a vécu ça, là, cette affaire-là. Le 7 novembre 1970, le Nouveau-Pont de Québec, rebaptisé Pont-Pierre-Laporte, est officiellement ouvert à la circulation au coût de 57 millions de dollars. Les données techniques du Pont-Pierre-Laporte traduisent bien l'ampleur de l'ouvrage. Son poids total est de 25 000 tonnes. Sa hauteur maximale est de près de 100 m, soit l'équivalent d'une trentaine d'étages. Sa longueur dépasse le kilomètre, alors que celle de sa travée centrale est de près de 700 m. Ce qui en fait le 13e plus long pont de sa catégorie au monde. Afin de faciliter l'entretien du pont, on a aménagé des ascenseurs à l'intérieur de deux des quatre pylônes. Le budget dédié à l'entretien du pont représente à lui seul près de 2 millions de dollars par année. En fait, c'est l'œil de l'inspecteur qui va voir s'il y a des bons comportements en inspectant le béton des chambres d'épanouissement d'ancrage, le comportement aussi de l'enveloppe du câble, les suspentes en acier également. C'est de façon visuelle, mais c'est une inspection droit sur la pièce. C'est là qu'on peut détecter si vraiment il y a une anomalie. Au niveau également du comportement du tablier, c'est là qu'au niveau de l'inspection, si l'inspection est détaillée comme on la fait tous les deux ans, on va détecter si jamais il y a une anomalie ou des comportements qui ne sont pas prévus. Vous avez à côté, évidemment, tout le monde connaît le pont de Québec à côté du pont Pierre-Laporte, qui est la portée de type cantilever la plus longue au monde. Et vous avez à côté le pont Pierre-Laporte, qui est un pont suspendu qui a la portée la plus longue au Canada. Et puis on peut voir dans les deux cas l'évolution des technologies, en fait, passer d'un pont cantilever à un pont suspendu. Alors c'est la technologie qui fait évoluer. La réalisation du pont Pierre-Laporte aurait été le fruit du génie québécois. Une première, mais certainement pas la dernière. Quant à lui, le pont Pierre-Laporte s'apprête à dépasser sans crise le cap de la quarantaine. Le dernier d'une génération de grands ponts. Le pont Pierre-Laporte représentera encore longtemps le symbole du dépassement de l'ingéniosité et des défis relevés avec succès.